Juste comment on court ? Bonjour tout le monde, bienvenue à notre nouvel webinaire. Je voudrais maintenant vous présenter la présentatrice, qui est très bonne quand elle présente. En fait, c'est Lothar Rachel Lassin-Amosis, qui est une dermatologue et aussi une chercheuse clinicienne qui est basée dans l'Ouest du Canada. Elle a fondé le Centre de Dermatologie Origines et fournit des services pour les communautés rurales. Rachel est un plain screen de même que Soto et elle a aussi un background anglais. Elle fait de la recherche clinique et de translation. Avant que je ne cède le micro, auditeur Anisoisis, je voudrais maintenant vous donner deux, trois mots sur le sommet. Le sommet est encore ouvert et au sujet de la rédéfinition de l'avenir des soins de la santé au Canada. Et ceci aura lieu le 6 novembre, de même que la semaine du 13. Pour s'enregistrer, vous devez maintenant passer sur notre site internet, comme affiché. Et je voulais aussi remercier notre parleurs, Janssen, Merck, Pfizer, La Roche, Sanofi, Amgen, Misto Maria Squibb, AstraZeneca, Novartis, et aussi à toutes les personnes qui travaillent là, donc Innovative Medicine Canada. Je voudrais aussi vous donner des autres remarques. On va vous demander de ne pas allumer vos caméras à cause de l'enregistrement. Pour l'accès aux Français, appuyez, pesez, comme on dit aussi, sur le globe. Là, vous pouvez choisir tout d'abord l'interprétation, après quoi le français. Pour envoyer une question, passez par la voie du clavardage et vous la tapez dans. Après quoi, vous allez l'envoyer. Merci. Rappelez-vous aussi que vous pouvez vous-même parler de ce sommet à toutes les personnes. Et pour le faire, vous pouvez utiliser les lignes affichées ici sur la diapositive. On peut maintenant passer au docteur Rachel Asinebrassis. Merci beaucoup. Je m'appelle Rachel. Je suis basé à la secrète chez moi. Je voudrais partager mon écran. De façon telle que vous puissiez voir ma présentation. La voici. Nous y voilà. C'est bon ? Bon. Donc, une histoire assez amusante. Vous savez, en général, je ne le prends pas. Je n'ai pas le temps. Mais j'étais à Saskatoon il y a quelques jours. Et là, j'ai vu qu'il y avait des machines pour produire, de la fumée. Et je me suis dit, regarde-moi à tous ces gens. Et s'ils sont en train maintenant de crier, je vais, parce qu'il y a tellement de monde, je vais maintenant aussi tomber malade. Et je suis tombé un peu malade. Ce qu'on va voir maintenant ici, c'est une approche basée sur les données pour les populations autochtones en soulignant le côté épidermique. Donc, voici ce que j'ai à dire à ce sujet en termes de finances. Et je vais donc déclarer tout gain financier. On va maintenant regarder à l'aperçu tout d'abord. Pourquoi c'est important que vous regardez à la couleur de la peau ? Et où il y a-t-il des lacunes au sujet de ces tons de la couleur de la peau ? Mais ça, c'est vraiment un aperçu épidermique sur l'épiderme. Et après quoi, on va aussi regarder des preuves sur les problèmes de la peau parmi les autochtones. Et j'ai aussi toujours regardé à quels sont les problèmes les plus importants dont il faut s'occuper. Je dis toujours que la peau, en fait, est très importante car elle manifeste les problèmes qui sont plus à l'intérieur du corps, qu'ils soient mentaux, qu'ils soient autres. Donc, la peau, si vous voulez, trahit ces problèmes. La dermatologie, aujourd'hui, est quelque chose de très important car on sait aujourd'hui, quand je vais aux conférences, on parle des sciences naturelles. Je sais qu'il y a pas mal de monde ici. Donc, j'ai essayé que de parler à tout le monde. J'ai déjà donné une présentation semblable. Donc, j'étais en train de connaître du retour. Et ce qu'on m'a dit, ça fait 15 ans que j'ai fait ça, depuis que j'ai fini mon diplôme. En général, les gens regardent toujours à la question des cliniques. Or, moi, je dis que ça, c'est le numéro un. Il y a pas mal de choses qui sont très intéressantes, mais c'est pas tout. On apprend des choses sur la peau, comme il y a du monde qui est peut-être disposé à certaines choses plutôt que d'autres. Au phénotype, à la dermatite, il y a plein de choses de ce côté. Mais, je veux vous parler aussi d'autres choses, c'est-à-dire plutôt du côté numéro 2. C'est-à-dire, quelles sont les disparités qu'en général, on ne remarque pas dans les études. Et c'est quelque chose qui se chevauche à cause de questions sociales. À nouveau, je suis très heureuse d'être ici. Je regarde toujours patient. Pourquoi est-ce que la couleur dans la peau est importante ? Parce que nous voulons nous assurer que toutes les minorités soient représentées. Les populations autochtones représentent environ 5% des Canadiens. Et c'est aussi la population qui est en train de croître le plus. C'est aussi la population la plus jeune au pays. Il peut y avoir de nombreuses différences quand on regarde à l'épiderme et au système immunitaire dans certains groupes. Mais une chose qu'on a aussi remarquée, qu'en regardant aux publications scientifiques, c'est qu'il y a des disparités. C'est surtout dans le contexte au coton, et c'est ça qu'on va présenter aujourd'hui. Voici maintenant ce qu'on appelle le modèle normalisé pour les couleurs de la peau. Ça, c'est basé sur la prédisposition, au fait qu'on risque de faire brûler la peau. Vous savez. Un exemple de cela est l'érythème, c'est-à-dire la façon par laquelle la peau devient maintenant rouge. Or, tout dépend du contenu de mélanine ou des pigments. C'est pour ça qu'on doit faire très attention qu'on est en train que de regarder à tous les marqueurs et ne pas sous-estimer la maladie. C'est pour ça que quand on regarde cette question, si vous n'êtes jamais intéressé, on peut toujours en parler plus tard. Pourquoi maintenant on regarde à la population autochtone ? On sait que le Canada est divers, multiculturel. On sait aussi que les autochtones sont très diversifiés entre eux. Une chose qu'il faut dire toutefois, c'est que d'un point de vue légal, social et historique, ils partagent des points très importants. Et qui maintenant, on fait si qu'il y a des disparités d'un point de vue du soin de la santé pour cette population. Et ce sont vraiment dans plusieurs de ces populations, on trouve des gens qui sont rurales. Et c'est ça qui constitue déjà une grosse barrière. Il y a des autres exemples. Et je sais que des gens, des façons différentes, il y a aussi des autres exemples tangibles. C'est-à-dire qu'on dit que c'est arrivé il y a des centaines d'années. Ce n'est pas vrai. Il y a encore des choses. Par exemple, le pensionnat. Par exemple, moi-même, il y a été pendant dix ans. Et la dernière école a fermé il y a une quarantaine d'années, cinquante. Jusqu'en 1960, ces gens auraient perdu aussi leur statut d'Indien à cause de la loi sur les Indiens. C'est quelque chose qui n'a été enlevé que récemment. Et pour ceux qui touchent maintenant les pensionnats, ça a été considéré comme étant quelque chose de... La dame va trop vite. La dame va vraiment trop vite. Quelles sont maintenant les priorités ? Ou au moins, je vais toujours maintenant essayer de trouver des preuves, essayer de trouver s'il y a des lacunes dans les publications scientifiques. Il y a aussi le travail qui n'est pas fini. Je voudrais vous dire qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qui est problématique, qu'est-ce qu'on sait en fonction de... Qu'est-ce qui est présenté par les médias ? Je voudrais aussi que vous sachiez que moi, je regarde aux preuves. Mais mon boulot, en fait, c'est l'enseignement. Mais j'ai des patients depuis plus de dix ans. J'ai donc vu ces disparités avec mes yeux dans la communauté que j'examine et avec qui je travaille. Quelles sont les trois grosses priorités pour les parties prenantes ? Et je veux maintenant souligner le tout. C'est quelque chose d'énorme, vous savez. Donc je ne peux pas vous tout dire en une heure. Les trois sont un, c'est l'eczéma, qu'on appelle aussi la dermatite atopique. Il y a aussi des infections de la peau par des bactéries. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut passer à une autre personne et peut-être tuer. Il y a aussi le diabète, où il y a des ulcères, des amputations, qui sont maintenant la phase finale de certaines complications. Ça, ce sont trois choses qui viennent des preuves que je vais vous montrer. Il y a aussi des autres intérêts. On voit ici qu'il y a des personnes qui viennent du monde du psoriasis. Il faudrait vraiment explorer l'impact du psoriasis sur la population aussi. On a aussi des problèmes d'autres maladies qui sont communicables à nouveau par des autres bactéries. L'acné, la rosacée. Ayant parlé maintenant des trois premières priorités, il y a des articles que je pourrais envoyer aux gens. Mais ça devrait maintenant vous aider. En voici récemment, dans les dernières années, on a eu toute une examination d'un point de vue des démarchologues, la dame va trop vite. Et à nouveau, on a une cinquantaine de participants leur demandé et tout était envoyé à la publication scientifique qui doit être publiée très tôt dans un temps assez proche de nous et pour leur demander quel était le gros problème. Et tout de suite, on a remarqué qu'il y avait trois gros problèmes. Voici les premiers, les deuxièmes et les troisièmes. s'il voyait à tous les cas. Et pour aller passer du plus élevé au moins élevé, c'est à nouveau l'eczéma, les bactéries qui causent des infections de la peau et puis les problèmes liés au diabète. Ce sont des données qui sont corrélées à un autre sondage qu'en 2018 déjà, avec des infirmiers, dans 2018, ça c'était presque une quarantaine. À nouveau, ça c'est une revue des infirmiers et on trouve quelque chose de très semblable. Ce qui signifie aussi qu'on a aussi des coûts, le transport, il faut attendre, il y a des barrières à cause du déplacement, l'eau potable qui n'est pas potable, ainsi de suite. À nouveau, ça c'est pour la communauté rurale éloignée des villes. On a aussi demandé à nos prestataires, et à nouveau, les gens disent, je comprends bien, je ne sais pas peut-être l'étude la plus robuste, mais quand on ne sait pas beaucoup sur quelque chose, il faut commencer quelque part, il faut commencer par exemple à ce genre de sondage pour avoir quelque chose sur quoi nous baser. Vous savez, quand on passe maintenant à la cote d'une maladie, on a regardé à l'impact psychosocial, à la qualité de la vie, à ce moment-là, on se retrouve avec la majorité des participants qui indiquaient que c'est, surtout pour les premières trois, qu'il y a toute une gamme, mais ce n'est pas toujours bien géré, ou bien contrôlé. C'est une autre chose qu'il faut savoir. Encore, on trouve qu'il y a des autres barrières. C'est pour la qualité de la peau. En jaune, vous voyez que la majorité des prestataires sont d'accord sur une échelle que pour avoir l'accès, il y a les problèmes des coûts, il y a l'accès aux soins pour l'examen, l'accès aux pharmacies, la présence des pharmaciens. On était aussi d'accord sur le fait qu'il pourrait aussi avoir des instructions qui se sont peut-être trop imposantes, et donc quelque chose qui aurait des problèmes pour les thérapies. Et pour l'examen, ça, c'est vraiment une croix pour nous, les dermatologues, parce que ce n'est pas bien contrôlé, c'est toujours là, on n'arrive pas à l'enlever et ça cause aussi des problèmes psychosociaux. Et quand on regarde la question, c'est comme le diabète là aussi. On veut, par exemple, prendre une douche, on veut aller à la piscine ou autre, il y a des problèmes. Ça, c'est comme on essaie, par exemple, de gérer la question des poussées, et ça aussi, ça peut être quelque chose qui peut être vraiment trop pour une grande partie des médecins et aussi des patients ou des autres choses, c'est le transport, les ressources qui sont limitées dans une communauté. Et à nouveau, il y a aussi la mise en place où on a aussi le problème où on peut communiquer ces maladies à quelqu'un d'autre. Et puis, les gens nous ont dit plusieurs choses qui n'étaient pas nécessairement toutes cohérentes. quand on regarde maintenant l'eczéma, ce qu'on remarque, c'est que le sondage qui a été fait et publié en 2020, après, il y a aussi eu un autre sondage qui a été fait par le gouvernement fédéral, et si on regarde maintenant aux chiffres, on voit continuellement qu'il y a une triade qui est basée sur un groupe de conditions d'allergies et autres qui, en général, pour la première fois, se manifestent en tant qu'eczéma. Et on voit que c'est, en général, quelque chose qu'on remarque dans tous ces sondages. Et quand on regarde maintenant l'autre sondage où on rassemble toutes les données, vous n'essayez que de voir parmi les tout jeunes et les jeunes pour regarder quels sont les traitements, en sachant même quelles sont les traitements, les barrières, ou à nouveau l'eczéma est tout en haut et je ne vois pas des renseignements. Pourquoi c'est le cas dans le sondage ? On a besoin de ça. Ceux-ci me disent aussi que grande partie de ces patients sont dans les zones rurales et c'est pour moi la raison pour laquelle ils cherchent de l'aide. Et il faut donc regarder à cela. L'autre chose qui est consistante, c'est que quand on parle que l'eczéma n'est pas sur un problème de la peau et il faut lutter pour cela. Vous savez, j'ai été dans plein de réunions et tout le monde, tout le temps et je suis très honnête ici. Quand je parle aux gens qui prennent des décisions, quand je parle du diabète, de l'hypertension et autres choses, ils disent ok, on le sait, on le sait, on le sait. Mais quand maintenant je parle de l'eczéma et je sens que souvent les gens ne comprennent pas quel est l'impact du problème et je me pose la question si peut-être, c'est parce que les gens ne savent pas. Au niveau des gens qui sont des médecins car ils n'ont pas étudié l'eczéma à l'université et aussi le public, peut-être ces gens sont seulement là, enfin, entendre ce genre de problème pendant une semaine quand ils sont à l'université. Or, il y en a d'autres et ça, c'est quelque chose qui veut peut-être maintenant examiner et réexaminer. C'est pour ça que quand on regarde à l'eczéma, on a du monde qui va par la suite se retrouver avec d'autres problèmes. Vous pouvez les imaginer quelles sont les comorbidités qui ont un impact énorme sur les patients qui dépassent de loin la seule peau. Voici des autres problèmes. Les gens qui ont ce genre d'eczéma se retrouvent quand ils ont une réponse immunitaire qui est anormale. On va maintenant avoir aussi des autres problèmes. Voici des photos que j'ai prises dans le public. Elles sont publiquement disponibles. En général, on se retrouve avec des infections de la peau et donc surtout les bactéries. vont maintenant causer les petits go ou aussi des blessures ou autres dans la peau. C'est pour ça qu'on doit regarder quel est le chauffement entre parmi ces deux ou plusieurs maladies. À nouveau, on regarde ces données. En général, on a des données qui viennent du Québec et du nord de l'Ontario. Mais, vous savez, il n'y a pas que ça. Il faut aussi regarder les autres données pour compléter le tableau. d'autres choses comme je veux le souligner. Comme vous le voyez ici, ce n'est pas seulement la peau. Il y a de l'eczéma qu'on trouve, mais il n'y a pas que ça. À ce moment-là, maintenant, les enfants vont essayer de se gratter, mais ça, ça va engendrer des autres problèmes. Vous pouvez vous imaginer que c'est en général ces enfants car l'eczéma touche. En général, les enfants, c'est quelque chose qui se développe d'ici quand les enfants ont cinq ans. Et à ce moment-là, les enfants, maintenant, sont des enfants qui vivent mal parce que les gens se moquent de l'école, par exemple. Il y a même des gens qui contemplent le suicide à cause de cela. C'est un des problèmes qu'on remarque. Il y a un date. Je ne sais pas s'il y a des groupes qui s'inquiètent de ce problème quand on regarde aux lignes directrices ce qui se passe lors des soins. À nouveau, quand on regarde à ce genre de problème, surtout quand on regarde à la façon par laquelle on peut contrôler le tout, quand c'est... La dame va vraiment trop vite. Je l'ai répété je ne sais pas combien de fois. Il faut aussi ouvrir ce genre de discussion. Or, quand maintenant on regarde aux infections par des bactéries qui est une autre priorité qui est identifiée par le sondage. Si maintenant on regarde aux articles scientifiques, je peux les donner à qui les veut. Je le ferai avec joie. si vous maintenant regardez à tous ces endroits géographiques qui sont dans le nord, on voit des taux très hauts d'infection de la peau. Par exemple, staphylococcus, staphylococcus, streptococcus et d'autres. Ça signifie aussi qu'on se retrouve avec des MRSA. Bon, il y a des barrières et c'est affiché dans les articles scientifiques. Oui, c'est des problèmes de dermatite qu'on trouve parmi ces patients. Quel est le rôle maintenant de la peau ? Pourquoi est-ce que la peau n'arrive pas à arrêter ces maladies ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Si vous regardez ces articles, à nouveau, la barrière est très importante. il n'y a pas assez d'accès pour le diagnostic et ça, ça va exacerber les problèmes déjà rencontrés. Il y a aussi le problème de l'eau et j'en parlais plus tard. Une autre chose, c'est que quand, par exemple, on veut prendre un échantillon, on se retrouve avec des... C'est impossible parfois que de prendre un échantillon. c'est pour ça que ce qu'il se passe, on essaie maintenant de traiter tout de suite les patients pour le MRCA de barrières et vous savez, dans des zones tout en or, que les coûts sont bien plus élevés. Si, par exemple, on achetait des savons ou des autres détergents, je voulais vous parler aussi du psoriasis. Tout d'abord, je sais pourquoi. quand j'étais en train que de regarder à cela, je cherchais des renseignements sur le psoriasis parmi les autochtones et j'ai trouvé parce que rien. Après quoi, finalement, j'ai trouvé ça. Je me suis dit, c'est... La première question ici, c'est que parmi ces autochtones, est-ce qu'on parle de qui ? Est-ce qu'on parle des Indiens de l'Inde ou de qui exactement ? Et je regardais si par Indiens de la Marseille du Nord, on parlait des immigrants d'origine indienne ou on parlait des autochtones. Et je vais vous envoyer les articles si vous êtes intéressés. Ce qu'on sait, non ? Ce qu'on sait, en fait, c'est que moi, je vois plusieurs cas. Mes collègues en voient aussi. Ceci a été... Il y a quelque chose qui a émergé dans les deux sondages que j'ai fait. Ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas parmi les autochtones. C'est pour ça qu'il faut regarder au fait qu'on doit ouvrir cette discussion car il y a des comorbidités parmi ces patients qui ont du psoriasis. À nouveau, il faut avoir davantage de renseignements de ce côté. Et si vous... regardez à l'autre webinaire, on va en parler davantage. Et aussi, on le sait que psoriasis est quelque chose qui comporte pas mal de comorbidités. Donc, oui. Parce que on a un besoin que davantage de renseignements, on se retrouve avec psoriasis. un autre exemple. On l'a vu dans les médias. On l'a vu dans les études qu'on a qui sont limitées. Je fais du travail dans la communauté rurale. C'est donc un modèle mix cette année-ci. Et c'est quelque chose de vraiment très important parce qu'on est très occupé. que vous savez, au passé et même récemment d'ailleurs, l'année dernière, j'étais tout au nord de la province et j'ai remarqué qu'en général, plus sont éloignés, le moins de services il y a. Et donc, il y a des barrières. Par exemple, quelqu'un a besoin d'un rendez-vous en ville. Ils doivent parcourir des centaines de kilomètres. Je voudrais maintenant vous donner une idée de quelles sont les barrières. Donc, on a plusieurs communautés dans le sud de la scatchement. Cette personne n'a pas l'accès qui est un des critères qui maintenant indique que oui, n'a pas l'accès à être rapide non plus. Ce n'est pas aussi le meilleur candidat pour les meilleurs composés contre les communautés comme le méthode Truxat ou autre dans les communautés. La communauté était parfois fermée à cause de la pandémie et il n'avait pas le droit que d'aller dans le laboratoire et de parler aux médecins. Voici un autre cas qui vient du nord de la Saskatchewan. Cette personne avait du psoriasis avec des comorbidités. Vous ne pouvez pas partager ce photo. Vous savez, c'est quelque chose de... C'est là seulement pour des cas de l'hématologie. C'est une personne qui ne parlait que le damné donc on a besoin d'un interprète avec la barrière de langage, avec le fait que c'était difficile que d'aller la trouver et le téléphone marchait mal. Elle devait maintenant aussi être examinée pour la tuberculose. Elle devait aussi avoir des nouveaux médicaments. on avait aussi des délais car il y avait des problèmes de coordination puisqu'elle était dans un endroit si loin. Ça signifie aussi qu'on a perdu le contact avec elle après un des incendies de forêt. Ceci indique aussi qu'il y a plusieurs genres de barrières dans ces zones. Regardons maintenant au fait que tant donné ces barrières surtout dans les zones septentrionales où vivent des populations autochtones surtout dans l'ouest du pays. On doit maintenant regarder aux choses à travers la lentille de l'équité car il y a des et la drame va trop vite qui parle de la situation dans le commune britannique. Voici donc un aperçu parce qu'on a fait une étude de plusieurs choses ici et je sais qu'il y a plusieurs parties prenantes ici. très heureuse maintenant que de redécouper le tout en fonction de qui vous êtes mais je veux vraiment parler à tout le monde ce sont des problèmes compliqués mais il y a aussi la possibilité de trouver des solutions. Il faut qu'il y ait un groupe de travail pour regarder vos disparités en fonction d'une preuve et vous savez il pourrait y avoir aussi des différences régionales en termes d'accès mais en outre il y a aussi des régions où il y a davantage de problèmes que d'autres mais vous savez le Canada est grand et sur 5 20% des Canadiens sont dans les zones plus rurales et c'est surtout les Autochtones qui sont les plus ruraux des ruraux on doit donc regarder à des solutions et quand on regarde à cela vous pouvez voir que dans les zones rurales non pardon urbaines on se trouve avec les gens qui doivent parcourir des centaines de kilomètres qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes pour les aider avec les coûts par exemple et ce n'est pas seulement pour les problèmes d'épidermes c'est aussi pour les autres choses regardez au dernier rapport on a dépensé des millions pour ces déplacements il y avait quelque chose comme 600 millions de dollars pour les déplacements c'est beaucoup d'argent et moi je me demande si on pouvait pas s'abrir quelque part en regardant à la qualité des soins en le faisant à travers les avoir des docteurs par télétravail il y a aussi des patients qui vont dire que c'est pas de la même qualité l'infrastructure n'est pas quelque chose qui marche tout le temps dans les zones rurales par exemple quand j'étais voir des gens j'ai parlé aussi à ma femme parfois même dans la communauté ou à la périphérie d'une communauté les communications ne marchent pas mais il y a aussi du monde qui va être en ville dans leur communauté en ville là aussi parfois les communications ne marchent pas non plus il y a aussi des autres barrières il y a aussi des autres choses peut-être il y a quelqu'un qui a un mélanome et c'est très clair que c'est un mélanome et il faut entreprendre une biopsie il faut faire une étude histologique pour examiner le tissu et pour moi ça c'est quelque chose qui oui vous pouvez maintenant s'emboîter avec toute l'analyse des urticaires mais quand on regarde à l'échelle pour les participants ça c'est quelque chose où et ça c'est la majorité des plaintes c'est quelque chose comme 70% qu'on peut parler de ces problèmes dans les zones rurales on peut maintenant demander qu'ils doivent avoir les soins plus accessibles ils ont aussi parlé du fait que c'est très important que de voir de temps en temps aussi le médecin en tête à tête donc on a besoin d'un modèle qui est mix mais il y a aussi eu des autres idées par exemple on a besoin de la coordination des soins surtout pour l'eczéma pour aussi regarder la transmission de la pétigo ou d'autres maladies transmises par des bactéries il faut aussi que je vous dise que ce que vous allez voir et ce que vous voyez en fait c'est qu'il y a environ entre 50 et 10 mbps pour avoir des soins de la santé transmises par internet et comme vous le voyez il y a une énorme disparité entre les villes et la campagne c'est pas tout le monde qui a cette capacité que d'avoir accès à ce genre de transmission ce qu'on demande donc vous savez c'est que on est d'accord sur le fait qu'on pourrait améliorer les soins de dermatologie vous voyez ici la liste mais il n'y a pas que ça il y a aussi des commentaires où il n'y avait pas de réponse quittée oui ou non et on a besoin que de davantage d'études pour cela j'ai aussi lire il va y avoir assez de personnes dans les communautés rurales on doit regarder l'enseignement sur comment les soins sont fournis et comment la télémédecine peut être fournie pour améliorer le service il y a donc des choses importantes ici quand on regarde la capacité on doit travailler ensemble avec les patients et puisqu'ils sont diabétiques on a besoin nous on a besoin d'infirmiers qui s'occupent des problèmes d'eczéma et d'infection de la peau pour qu'on puisse maintenant avoir des gens qui s'occupent de plusieurs comorbidités on doit donc avoir une base plus ample à nouveau une grande partie des gens pensent comme moi que les soins sont importants l'enseignement important pour le genre de renseignement pour les médailles chroniques qu'est-ce qui est nouveau qu'est-ce qu'on peut prévenir autre chose qui est émergée c'est que et qui est très importante c'est qu'on doit aussi former les médecins ruraux quand je vois ces communautés il y a des choses qu'on ne peut pas faire à travers la télémédecine les biopsies par exemple les injections c'est tout ça c'est pas quelque chose qu'on peut faire si on n'est pas là en chair en os il y a aussi les personnes qui ont des peaux dont l'épaisseur est différente ça ce sont des choses qui font aussi qu'on doit avoir un modèle mix autrement on te dit tu dois attendre si tu ne veux pas venir ainsi il faut que tu attendes que moi je me rende dans la communauté c'est pour ça qu'on a besoin que des gens qui soient formés à nouveau il y a aussi des commentaires au sujet des défis l'autre chose dont il faut parler c'est qu'il y a quelqu'un qui a affiché dans les articles scientifiques c'est qu'en Australie on a pas mal de données en Australie sur les autochtones locaux ils ont des problèmes semblables aux nôtres à ceux des problèmes ici parmi les autochtones du Canada par exemple sur la colonisation ainsi de suite j'en ai parlé à mon père par exemple c'est lui qui m'en a parlé aussi et on a discuté ce que je peux vous dire c'est qu'il y a des choses qui montrent qu'au Canada on doit regarder tous ces problèmes comme le pitigo l'eczéma et des autres problèmes de peau il faut aussi apprendre que ce qu'il fait en Australie puisqu'ils sont plus avancés que nous on doit aussi regarder à ce qui passe parmi les pôles de l'éducation autochtone et on peut apprendre de l'Australie comme je vous l'ai dit bien sûr c'est pas identique mais on peut apprendre des choses et si on peut le faire à ce moment là on a déjà quelque chose entre les mains ça serait vraiment fantastique outre à ça et je sais que j'ai pas beaucoup de temps ici mais c'est pas facile que de mettre toutes les solutions ici vous savez on doit encourager la diversité de la formation quand les gens s'occupent de la dermatologie de façon telle qu'on puisse maintenant regarder ce qu'on peut faire chez eux quand on regarde le mentor à la formation pour qu'on puisse maintenant servir desservir les patients enseignés sur les approches sur la présentation et améliorer ce qu'on va trouver dans ce qu'on regarde dans les articles scientifiques en général on ne parle pas des populations autochtones regarder l'eczéma regarder le psoriasis on ne trouve pas beaucoup d'études sur les autochtones en général ce sont les tout derniers donc il y a de la place pour améliorer le tout il y a aussi un autre modèle qui a été développé par CLP on ne peut pas être des experts en tout mais il y a des approches et on peut regarder à ce qu'on peut partager quand on regarde à ce qui se passe avec les patients comment on peut partager les renseignements autre chose quand on parle de l'eczéma c'est important que d'avoir une image la voici quand on regarde aux réunions ce sont des gens avec qui c'est bien que de travailler ils espèrent qu'ils sont là et qu'ils écoutent il faut appliquer par exemple des réhydratants de la peau mais il y a bien sûr si les coûts ne sont pas les mêmes il faut les envoyer par poste ou autre et donc c'est limité et en général on ne couvre que les choses pendant un mois enfin c'est pas beaucoup mais c'est au moins un pas dans la bonne direction quand on regarde à la vie et au mode de vie et aussi bien sûr pensez à l'enseignement il y a des cours fantastiques surtout à l'université de l'adverter pour comprendre pourquoi il y a des disparités telles qu'elles existent aujourd'hui autre astuce il faut comprendre aussi qu'est-ce qui est couvert de façon telle que les patients sont maintenant traités le plus vite possible et si quelqu'un est intéressé j'ai les dernières données oui moi je m'occupe aussi du fait que quand on regarde ce que les pharmaciens fournissent il faut regarder au groupe de personnes plutôt que de penser au c'est quelque chose de plus grand qui est dit qui est fourni plutôt qu'un tout petit tube vous savez parce que le petit tube il disparaît tout de suite c'est pas assez c'est pour ça qu'on a besoin que de la grande quantité du matériel on a donc besoin de le fournir davantage et quand on regarde à la surface du corps le tout petit tube n'est pas assez à nouveau on a besoin de stratégie pour s'occuper de l'eczéma et s'occuper aussi des infections secondaires on a besoin de ça on a aussi besoin que de regarder à l'étude qui est faite sur une communauté là il faut s'impliquer avec des des ressources locales mais il y a aussi des autres choses il faut engager les patients et leur voix comme on le fait ici avec le CPSA vous savez on a aussi besoin que de regarder au cursus médical car et je l'entends à droite à gauche si t'es pas en dermatologie on te dit rien au sujet de l'épiderme pensez-y pensez à mon modèle sur le fait par exemple qu'un médecin va dire je ne suis pas vraiment compétent pour faire du diagnostic au sujet de questions de la peau il y a un nouveau autre chose et que on doit s'engager quand on regarde à ces approches il y a des approches qui peuvent aider et le médecin que je préfère est celui qui a bien compris ces questions sous le Brenda Lee 2 inaudible inaudible ça ce sont des infirmiers Brenda Lee et Julia et ça c'est la coordinatrice des soins en deux mots est-ce que vous êtes d'accord qu'on doit fournir qu'il y a des des comorbidités il y a des barrières que les infirmiers fournissent un rôle essentiel quand on va s'occuper de ces patients oui tout à fait et il y a pas mal de problèmes je ne suis pas en train de l'inventer vous savez non et après ça il y a aussi le problème de l'automne on arrive à la fin on s'amuse bien en conclusion quand on regarde la question de la peau parmi les populations autochtones c'est pas quelque chose qui ne touche que la peau pensez à l'eczéma on te raconte et ça c'est le médecin qui lui dit ah c'est tout juste de l'eczéma et ça j'entends mille fois vous savez et ça c'est un mythe il faut maintenant aller par-delà la peau on a donc regardé trois ou plutôt cinq qui ont été les plus importantes on sait que ça peut comporter des problèmes à cause de la commune du fait que certaines de ces maladies de ces maladies peuvent être passées à quelqu'un d'autre et vous savez on peut maintenant regarder au point qui sont communs sans l'occuper je pense aussi qu'il y a des chemins pour des solutions comme on l'a vu j'ai presque pas de temps et ma voix aussi est presque éteinte mais ça c'est une des choses sur lesquelles il faut se concentrer regarder ce passe-en Australie regarder aux enseignements qui en viennent parler aux médecins il y a des remarques sur comment on opère il y a un modèle qui est mix où il y a une administration qui s'occupe des patients en ligne qui sont séparés des autres pratiques car parfois il peut y avoir une crise de problèmes de peau ou il peut y avoir une infection et ça c'est quelque chose où on va trouver des infirmiers qui peuvent aider avec leurs conseils et travailler avec nous et moi je pense aussi qu'on doit avoir ce genre de soutien surtout pour l'ADA autre chose c'est surtout quand on regarde où on peut faire des radiographies parce que c'est pas toujours facile que dans une ville dans un rural d'aussi regarder où se trouvent les pharmacies je pense aussi qu'il y a des approches sur comment on peut améliorer le contact avec les patients comment on peut travailler de façon multidisciplinaire merci merci à nouveau plein de renseignements j'espère que c'était dans le cadre de vos intérêts de vos objectifs et je serais très heureuse de répondre aux questions voici mon chat déguisé mon père ma mère aime s'occuper du chat très bien très bien merci merci d'auteurs d'auteurs à cinéma un 6 et ça m'a fait penser beaucoup même je travaille aussi avec les autorités de la sketch les autorités de la santé vous savez ouais oui on a presque pas de temps donc je veux vraiment passer aux questions ici il y en avait une il a dit qu'il n'y a pas de goût de travail pour s'occuper de ce que tu as décrit qu'en est-il oui la composition est telle qu'il y a quelques médecins qui partagent certaines informations mais il y a aussi du monde qui soutient le tout et faire connaître les problèmes de la peau par exemple votre groupe et maintenant ce que moi je dirais c'est que on n'a besoin que de se réunir au niveau national pour voir exactement qu'est-ce qui est connu regardez aux preuves aux disparités régionales car c'est pas homogène et on doit aussi regarder donc ayant regardé ces disparités trouver une liste de priorités par exemple les soins à la voie des patients en ce moment il y a donc plusieurs choses qu'on peut faire mais il faut commencer quelque part par des gens qui ont ces problèmes et aller par-delà engager la communauté quand il y a un plan merci merci très intéressant pour moi car je travaille pour les autorités de la santé et on a plusieurs lignes dans les communautés et j'aime cette idée dont tu as parlé comment les conditions de la peau en fait trahissent entre guillemets d'autres problèmes comme tu l'as dit on a donc besoin que d'avoir plusieurs parties prenantes comprises dans les groupes de travail tout à fait merci autre chose c'est que même s'il y a des diversités dans ces zones il y a aussi des points qui sont en commun on peut donc dire que on peut faire une petite pilote par ici regarder ce modèle par là puis regarder au résultat vous savez ça ne nous permet que de mieux nous structurer pour pouvoir engager les communautés oui tout à fait autre chose ici on travaille avec les directeurs des soins de la santé oui donc je voudrais me relier avec toi t'en parler oui tout à fait tout à fait bien une question vient de Sylvia c'est une question pour Rachet merci pour ces renseignements qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse regarder aux solutions dont tu as parlé tu sais quand on regarde tout une des choses ici c'est que vous savez on peut avoir une petite pilote quand on se rencontre une des choses que je vais mentionner c'est que quand on regarde les conditions communes vous savez on doit trouver qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'ils veulent vous savez on devrait donc avoir des études pilotes fantastiques pour voir aux maladies de la peau en tant que chercheur je ne sais pas comment je peux vraiment rassembler le tout mais je serais très heureuse de pouvoir faire ce travail ensemble ouais vous savez je veux savoir comment on peut maintenant former et informer surtout les individus et les groupes c'est très important merci merci il y a aussi des gens qui vous ont maintenant vous envoyez leur enseignement et copier aussi Ezra et une des choses c'est tout d'abord le problème de la peau c'est pas seulement un problème de la peau car ça peut avoir un impact très profond en fait et on ne connait pas tout car il y a des questions vraiment très compliquées ici et aussi quand on regarde l'eczéma ou problèmes venant du diabète et quand on regarde aussi aux maladies causées par des bactéries c'est par là qu'il faut commencer merci quelqu'un a fait une situation commençons par la scat souvent en fait car on peut commencer à regarder tous les secteurs oui c'est fantastique d'avoir des pilotes là-bas oui parce qu'on a plein de patients là-bas ouais tout à fait au niveau national ça marcherait bien une des choses qu'on voudrait faire c'est que c'est qu'il y a l'eczéma on voudrait maintenant regarder et comprendre pourquoi on n'a pas de groupe de travail de ce côté car on a identifié que l'eczéma est vraiment très important quand on compare ceci au diabète je ne comprends pas pourquoi l'eczéma elle est de ce côté y a-t-il d'autres questions je voudrais vous remercier de vous tous pour m'avoir accueilli vous savez je suis très occupé ce jour-ci entre le chat et mon travail mais je voudrais bien voir des études pilotes et les mettre en place merci merci docteur assigne à vous ici on va peut y avoir des développements je peux vous l'assurer merci amusez-vous bien pendant le reste de la semaine merci merci toi aussi merci ouais 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 tout à fait bien merci merci